... Cette plateforme est unique en France puisque sur les 106 km de côte, grâce au syndicat mixte du littoral landais créé en 2018, pour reprendre ce que faisait le département sur le nettoyage des plages, nous avons choisi de pouvoir recycler et revaloriser tous nos déchets. Nos équipes ramassent le déchet sur les plages, le collectent, le mettent dans des aires de dépôts qui sont situés tout au long de la côte et de ces aires de dépôt, le déchet est ramené sur la plateforme de l'Inx. Sur cette plateforme, il sera trié en trois catégories. Le sable, qui va être lui, pré-analyse renvoyé sur la plage. Le bois B, qui lui, va partir dans des filières pour faire du panneau de particules. Et la grosse fraction qui elle, va être redivisée entre le gros plastique et le gros bois. Le gros plastique va être recyclé, une autre partie de plastique va partir en CSR et le gros bois, lui, est envoyé pour les chaudières biomasse. Nous avons 12 km de plage qui sont effectués en ramassage manuel par quatre entreprises adaptées et trois entreprises d'insertion. Donc c'est vrai que nous avons un lien fort entre les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Nous avons sur ce site six emplois d'insertion qui sont là pour le tri. Quand on voit tout ce qui passe sur nos tapis et sur nos grilles, ça peut faire peur en vrai. Parce que c'est énorme, il y a vraiment beaucoup de volume, on fait pratiquement cinq à six bennes de déchets relevés par semaine, donc ça fait une très grosse quantité. Ça a beaucoup changé mon comportement. Je ne laisse plus traîner mes déchets ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie d'en rajouter encore plus. On a l'impression de servir à quelque chose, de nettoyer les plages. Et on sait que c'est quand même beaucoup pollué. Donc oui, c'est valorisant, très valorisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada